Hello, moi c'est Marion, je vis à Paris et je suis freelance en communication digitale, éthique et éco-responsable. J'ai un bac plus 5 en école de publicité, ensuite j'ai travaillé dans plusieurs agences de communication en tant que chef de publicité, dont une agence en communication digitale, une agence en communication éditoriale et une agence en communication interne. Et ça fait deux ans que je me suis lancée en freelance à mon compte, donc j'utilise mes compétences que j'ai apprises pendant mes expériences tous les jours pour développer mon métier. Un freelance en fait c'est un indépendant, un auto-entrepreneur qui va chercher lui-même ses clients, qui va répondre aux problématiques de chaque client. Donc il faut vraiment, c'est un métier sur mesure que chacun développe à sa propre manière en fait, avec sa propre façon de travailler. Et moi c'est ce qui me convient. Alors le métier de charge de com consiste à rendre visibles les actions des entreprises, de mener des campagnes de communication et donc de communiquer à travers un site internet, un blog, des newsletters, les réseaux sociaux et vraiment de faire en sorte que tout soit en cohérence, tout soit lié pour améliorer l'image de marque. Et donc moi ce qui me tient à cœur c'est de faire mon métier de manière éco-responsable. Ce que j'aime dire c'est que je produis moins pour communiquer mieux. Autrement dit, pour vous donner des exemples, je vais diffuser moins de publications sur les réseaux sociaux ou je vais diffuser moins de newsletters, mais je vais faire en sorte que ces publications sur les réseaux sociaux aient un maximum de visibilité, soit vues par un maximum de personnes et vraiment encouragent à l'engagement. Donc en encourageant à poser des commentaires, en partageant sur des groupes très ciblés. Et pareil pour les newsletters, je vais faire en sorte de vraiment proposer un contenu très pertinent qui intéresse vraiment la cible pour avoir un maximum de visibilité et vraiment créer un intérêt. Le côté éthique aussi se reflète dans ma façon de travailler parce que je collabore toujours avec mes clients. En fait, je travaille main dans la main avec mes clients. Il faut qu'il y a une vraie relation de confiance pour qu'on avance, pour que quand par exemple j'écris un article sur leur site internet, on les reconnaisse, on reconnaisse leur façon de penser, leur vision et que ce soit vraiment en accord avec ce qu'ils font et comment ils sont. Et je crois beaucoup aux rencontres professionnelles. C'est comme ça notamment que je trouve mes clients. Je fais notamment partie de réseaux d'affaires. J'ai des partenaires. Je suis en partenaire avec plusieurs agences de communication. Donc voilà, le côté éthique se ressent vraiment à travers les rencontres et la façon de collaborer. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans mon métier. Déjà partager mes valeurs avec les autres qui sont sensibilisés au moins parce que je pense que c'est en se transmettant mutuellement des bonnes habitudes et des astuces qu'on s'enrichit en fait, qu'on se développe chacun et qu'au final, on arrive vraiment à agir en faveur de l'environnement à travers notre activité, même pour des activités qui sont très différentes. Et c'est comme ça en fait que j'arrive à créer une relation de confiance avec mes clients parce que en partageant nos conseils, en fait, ça va aussi un peu dériver sur le côté perso parce qu'on va se donner des trucs et astuces du quotidien, par exemple pour le recyclage ou dans notre façon de consommer. Et donc, j'aime beaucoup cette relation avec mes clients. Un autre truc que j'aime aussi beaucoup dans le métier, c'est apprendre tous les jours parce que dans le digital, ça bouge tout le temps, notamment en référencement naturel. Il faut vraiment se tenir informé de toutes les nouvelles mises à jour de Google. Et j'adore ça parce que je ne m'ennuie jamais. En fait, je suis anti-routine. Alors, moi, j'ai commencé mes études en école de commerce, mais spécialisée en communication, où j'ai eu un bachelor. Et ensuite, je me suis encore plus spécialisée en école de publicité à l'ESP, l'école supérieure de publicité qui est à Paris dans le 16e, où j'ai pu faire un an d'alternance en agence de com, qui a été du coup très formateur. Déjà, j'ai été chargée de com en tant que salariée et je veux gagner correctement ma vie. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 1600 et 2000, enfin, pour une première expérience, j'estimais que c'était correct. En freelance, au début, c'est un peu compliqué parce qu'il faut trouver ses premiers clients. Il faut les fidéliser. Donc, c'est un peu en dents de scie le chiffre d'affaires au début. Mais très vite, en fait, en fidélisant les clients, ça se stabilise. Et grâce aux partenariats, aux rencontres, on peut vraiment progresser très vite. Mais il faut être passionné, il faut avoir envie parce que le cadre est différent. Mais en termes de salaire, on peut s'y retrouver complètement et même gagner plus. C'est d'arrêter d'avoir simplement envie et de foncer, d'y aller, de se lancer. Quand on croit en quelque chose, en fait, ça va marcher. Avec de la motivation, ça va marcher. Donc, si ton objectif, c'est de devenir freelance en com, et qu'en plus, tu as une sensibilité éco-responsable et que tu veux que ça se voit dans ton métier, tu veux que faire les choses à ta façon, arrête d'avoir envie et fonce. Pouvoir toucher des trucs. Genre, je touche la terre. Et il y a des arbres qui poussent. Et ils poussent vite, en plus. Comme moi.